Musique Le plaisir est pour nous de vous retrouver sur Afrique Libre. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Deux sujets feront objet de ce numéro de notre émission, dont le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, puis l'avenir de la France-Afrique. Je serai en co-animation avec Senami Kousiwede, à qui je dis bonsoir. Ça va, Maoulé. Vous allez bien ? Ça va, Maoulé. D'accord. Et nous sommes en compagnie de notre chroniqueur politique, Kemi Seba. Bonsoir. Bonsoir, Maoulé. Vous allez bien ? Comme toujours. D'accord. Inculpée par la Cour pénale internationale en novembre 2011 pour quatre chefs d'accusation, dont entre autres crimes contre l'humanité, l'ex-président Laurent Gbagbo revient sur ses terres en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021, après dix ans d'absence. Kemi Seba, que pensez-vous de ce retour de Laurent Gbagbo et l'impact que cela pourrait avoir sur l'avenir politique en Côte d'Ivoire ? Ma chère Maoulé, mon cher Sénamir, bonsoir. Bonsoir. Je pense qu'on n'imagine pas à quel point le retour du président Laurent Gbagbo est symbolique, non pas seulement pour les Ivoiriens, mais pour les Africains du continent et de la diaspora dans leur globalité. L'histoire de notre peuple s'est forgée sur l'exil, forcé, à travers la déportation d'une grande partie des nôtres, arrachée à leur famille et tout ce qui s'ensuit. L'arrestation, le kidnapping, parce qu'il faut appeler un chat un chat, de Laurent Gbagbo, nous a rappelé les heures les plus sombres de l'histoire récente. Je dis bien récente parce que l'histoire de notre peuple est si longue, récente de notre peuple. Arrêtée, sur or d'une force coalisée, regroupant différentes entités mortifères, l'oligarchie française du mafieux Nicolas Sarkozy, je pense que mafieux lui va bien comme prénom, l'ONU, l'organisation des nations unies dans l'inutilité. Et un camp qui a été désigné vainqueur par l'Occident, et généralement l'Occident, lorsqu'il nomme un camp vainqueur sur le continent, c'est un camp africain qui sert les intérêts exogènes. Et ce camp, on le connaît, c'est le camp d'Alassane Ouattara. Monsieur Gbagbo a passé dix ans en exil. J'ai fait de la prison, bien moins que lui. Je sais à quel point aujourd'hui, à 39 ans, cette expérience me marque. Alors je n'ose imaginer quelqu'un qui a passé sept ans et demi, voire plus, derrière les barreaux, ce qu'il doit ressentir, pour un crime pour lequel, in fine, il a été reconnu, innocent. Un carcéré à tort, pour la simple et unique raison qu'il savait que son pays allait partir dans les mains totalement de l'Occident. Le retour de Laurent Gbagbo sonne comme une défaite sur le long terme de la France-Afrique et de la communauté internationale à travers sa cour pénale internationale. Il y a beaucoup de réflexions politiques et philosophiques à avoir, mais je pense que le devoir de rigueur et de pudeur doit nous pousser à dire en priorité « Cher Péa, bonne arrivée ». Je précise aussi, si vous me permettez en préambule, qu'il est hors de question d'oublier un autre frère qui, pour l'instant, est empêché de rentrer qui se nomme Charles Blégoudet. Parce que lorsque Laurent Gbagbo était en prison, c'était Charles Blégoudet qui s'occupait de l'aîné. Gbagbo est de retour, mais Blégoudet est empêché de rentrer. J'ai vu d'ailleurs la dernière interview de Blégoudet chez les médias français. Je n'étais pas forcément d'accord avec tout. Mais Charles Blégoudet est un chevalier de la détermination africaine. C'est un frère, un collègue, un camarade avec lequel j'échange par diverses voies et moyens. Et je souhaite qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Pour le reste, quel avenir pour la Côte d'Ivoire ? Il n'y aura d'avenir pour la Côte d'Ivoire que lorsque justice sera faite. Parce que si deux parties s'affrontent, les chefs ou le chef d'une partie est envoyé en prison et qu'on se rend compte des années plus tard que ce chef de partie est en réalité innocent, cela signifie que le coupable n'a pas encore été arrêté. Et ce coupable devra tout à temps rendre des comptes. Non pas dans un cadre comme je peux l'entendre si elle a de justice ethnique à rebours. Non, non, non. Parce que le président Alassane Ouattara n'est pas le candidat d'une ethnie. Il y a diverses ethnies en Côte d'Ivoire, des gens du Nord, des gens du Sud, des gens de l'Est, des gens de l'Ouest qui s'aiment, qui s'entendent. Ce n'est pas le problème. Ouattara est le candidat de la finance internationale, du pillage du continent africain. Et du pillage de la Côte d'Ivoire. C'est l'un des plus grands députés de la France-Afrique. Et donc on espère que le retour de Laurent Gbagbo pourra installer, et je passe le bonjour à Michel Gbagbo, pourra installer durablement dans l'esprit des Ivoiriens la volonté de la souveraineté. Tout à l'heure, vous avez parlé de justice. Selon vous, comment cette justice pourrait être faite ? Vous savez, l'histoire nous a prouvé dans différents pays que le dirigeant d'un jour n'est pas le dirigeant de toujours. Et que le puissant d'aujourd'hui n'est pas ad vitam aeternam le puissant des lendemains. Alassane Ouattara ne va pas régner jusqu'à la fin des temps. Tout à l'heure, il y aura un changement de régime. Et je vois en Mauritanie un ancien président de la République qui est actuellement en prison. C'est une bonne chose. Je le pense sincèrement. Comme je le dis, les prochaines élections en Côte d'Ivoire vont être déterminantes pour bien des raisons. Alassane Ouattara, qui a déjà brigué un troisième mandat alors qu'il n'en avait pas le droit, ne pourra pas éternellement briguer le pouvoir. Donc je pense que si l'opposition s'organise intelligemment, met de côté les rancœurs et les rancunes, je tiens d'ailleurs à préciser, vous m'excuserez, mais c'est important de le faire, c'est une émission importante, plus que les autres peut-être même. On ne peut pas rendre hommage aux différentes composantes de la lutte sans rendre hommage à Simone Gbagbo. C'est impossible. À un moment. Avec laquelle j'ai eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises aussi. Simone Gbagbo est une grande dame et elle aussi mérite qu'on lui rende les hommages. Je ferme la parenthèse. Donc ce retour est nécessaire, vital et permettra, je l'espère, de redynamiser la politique de cohésion, de l'opposition face à l'oligarchie prédatrice représentée par les forces endogènes que sont Alassane Ouattara, représentant des forces exogènes de l'oligarchie française que nous connaissons déjà. D'accord. Monsieur Kémi Séba, parlant de l'avenir politique de la Côte d'Ivoire, seriez-vous, je vous fais de proposition que monsieur Laurent Gbagbo nourrisse de nouvelles velléités d'accession à la souveraineté, enfin, à la présidence de son pays entre cette proposition donc et celle de peut-être laisser passer le relais à la jeune génération. je veux parler d'un certain Guillaume Soro par exemple. Laquelle de ces propositions vous agrierez-vous ? D'ailleurs, j'ai appris que Guillaume Soro, dans un règlement de compte qu'il essaie de lui faire subir Alassane Ouattara, était condamné à la prison en perpétuité dans une justice bananesque qui n'a pas d'autre nom quel que soit l'égriève que beaucoup d'ivoiriens m'écrivent par rapport à Guillaume Soro. En tout cas, ces dernières années, elle a fait partie quand même, on peut le reconnaître, de ceux qui s'opposent le plus pour des raisons qui lui appartiennent à Alassane Ouattara. Moi, je constate une chose. Ce n'est pas à d'autres de décider pour les ivoiriens, c'est au peuple ivoirien lui-même. Moi qui vous parle, j'ai été jusqu'à transgresser des interdictions de territoire pour aller aider à mobiliser les gens contre le pouvoir néocolonial représenté par Ouattara. Ceux qui m'ont mis des bâtons dans les roues étaient des gens qui étaient parfois censés être de l'opposition. Donc, moi, je pense que la Côte d'Ivoire, ceux qui doivent décider de qui prendra le pouvoir, ce sont les ivoiriens eux-mêmes. C'est les ivoiriens, c'est le peuple ivoirien, c'est la nation ivoirienne elle-même et que les gens à l'extérieur peuvent apporter tout ce qu'ils veulent, mais rien ne pourra être décidé sans la volonté des ivoiriens eux-mêmes. Nous, on ne peut faire que de l'assistance. Tout ce que j'ai pu faire dans la plupart des autres pays en termes de mobilisation, la première fois, j'ai été interdit de le faire parce que Ouattara m'a expulsé, arrêté et expulsé, la deuxième fois, parce que certains, beaucoup étaient terrorisés et d'autres étaient, de l'opposition, étaient même achetés par le pouvoir. Je pense qu'on peut le dire. Donc, je suis parti têché humainement de ce que j'avais vu politiquement de l'opposition. Je pense que le retour de Laurent Gbagbo va catalyser un certain nombre de choses. J'espère qu'il y aura une convergence des forces. Est-ce qu'il faut que ce soit toujours des aînés qui prennent le pouvoir ? Ce n'est pas à moi de dire ça. Vous savez, il y a des pays dans le monde où il y a des gens qui sont extrêmement vieux mais qui sont des très grands sages. Et je ne suis pas un gérontophobe ni un gérontophile. Je suis un amoureux de la justice et du talent politique. Donc, il y a des gens qui sont talentueux vieux et il y a des gens qui sont talentueux jeunes. une chose est certaine que la personne qui dirige le pouvoir soit un homme ou une femme soit du nord ou du sud soit chrétien ou musulman soit, quelle que soit son obédience ce qui est certain c'est qu'il ne doit pas être Alassane Ouattara. Tout le reste passe. Et je termine juste avec un petit point en rebondissant sur l'exemple de Guillaume Soro mais ça va me permettre de rebondir sur la situation politique béninoise si vous le permettez. On ne devrait pas en politique pour sanctionner des adversaires les pousser à l'exil de leur pays. Ce n'est pas normal. On ne devrait pas faire ça. Si vous êtes en désaccord avec quelqu'un réglez les choses sur le terrain des arguments. Mais si ce dernier prend l'avion ou décide de prendre l'avion par lui-même on ne peut pas l'en empêcher. Mais qui est-ce qui a pris l'avion par lui-même ? Là je vois que vous reprenez votre avis de défenseur du régime béninois mais dites-moi. Quand vous parlez de forcer les gens à l'exil est-ce que ce n'est pas plutôt eux-mêmes qui se forcent à l'exil ? Vous avez des exemples précis ? Non mais tous ceux à qui vous avez fait allusion. Comme qui vous pouvez citer des noms ? Dans le cas du Bénin je pense je n'ai rien contre eux personnellement je suis dans mon rôle de journaliste Sébastien Adjavan Komi Koucher et plein d'autres opposants béninois. Tout le monde peut prendre l'avion par lui-même mais tout le monde veut rentrer. Quand ils ne peuvent pas rentrer c'est parce qu'on leur met des mandats d'arrêt ou on leur colle des affaires tout comme on l'a fait avec Guillaume Soro tout comme on l'a fait avec différents opposants politiques en Afrique. La question n'est pas de savoir si les uns ou les autres ont raison. Tout le monde sait que moi je suis un libre penseur et que je ne fais d'Atalakou à personne. Personne n'est parfait. Ni vous, ni moi. Ni vous ma chère Mahoulé. D'accord ? Mais on ne doit pas pousser des gens à l'exil. C'est inadmissible. Et j'espère que dans l'Afrique de demain que nous sommes en train de construire ardemment en luttant contre la France-Afrique et pour l'autodétermination, j'espère puissamment que cette règle d'exiler un adversaire politique pourra changer. Ce n'est pas quelque chose qui devrait être fait. Voilà. Je termine dessus. Et donc, jeune ou vieux pour conclure ma réponse à votre question, ce qui compte c'est l'intensité, la réflexion, la volonté et la vision politique. Le reste et surtout l'insoumission vis-à-vis de la France-Afrique. Alors, Camille, en tant que chroniqueur politique après analyse, est-ce que vous avez l'impression que le peuple ivoirien est assez prêt à affronter cette nouvelle tournure que prend le pays ? Il y a une chose qui est certaine, Maouné, c'est que la population ivoirienne ne veut plus jamais revivre les affrontements qu'elle a vécu il y a dix ans. Ça, il faut qu'on soit clair. J'ai arpenté, arpenté, arpenté les différents rues. J'étais à Abidjan, j'étais aussi dans quelques villes aux alentours. La population, quel que soit le camp politique ou le clan politique ou l'ethnie ou la religion, vivant ? Le nord du chute de l'est à l'ouest, que vous soyez Baolé, que vous soyez Annie, que vous soyez Bété, que vous soyez Cénufo, les gens veulent vivre. Ils sont fatigués de voir leur vie confisquée par des querelles politiques en haut de gens de milliardaires en CFA qui n'ont pas leurs problématiques au quotidien. Donc, la population, je pense, va être un très grand arbitre de ce qui se passera aussi. Mais la population veut du changement parce qu'elle sait qu'il y a des choses qui ne vont pas. Beaucoup de choses qui ne vont pas. Est-ce qu'il ne faut pas néanmoins, en dépit de tout ce qu'on peut reprocher au président Alassane Ouattara, est-ce qu'il ne faille pas néanmoins saluer le fait qu'il ait facilité le retour à son opposant traditionnel en lui facilitant l'accès au passeport diplomatique et autres ? Il s'est activement impliqué dans la facilitation du retour de Bago ? Si moi, je prends le pouvoir, vous étiez l'ancien président, vous vous réclamiez le pouvoir, je vous expulse, je vous envoie en prison. Dix ans après, la justice prouve que j'avais tort de vous expulser et de vous envoyer en prison. En étant en conflit, il y a eu des morts, je vous ai accusé, la justice prouve que c'est vous qui avez raison. Vous pensez que c'est un luxe que je ferais de vous permettre de rentrer dans votre pays alors que vous avez été accusé à tort ? Et à un moment donné, il faut que l'Africain soit exigeant avec lui-même. Il faut qu'on arrête de se contenter du rien et dire que le rien est tout. Alassane Draman Ouattara doit mille fois plus à Laurent Gbagbo que ce qu'il a fait. Monsieur Ouattara, et je sépare, je dis, je répète, je ne parle pas des gens du Nord, je ne parle pas des Ivoiriens du Nord au sud de l'Est à l'Ouest sont un peuple. et je les aime de toute mon âme. C'est ça le panafricanisme. Mais Alassane Ouattara est l'agent de l'extérieur et la manière dont il se comporte est une manière inadmissible. Le jour où je commencerai à saluer Ouattara, c'est quand Ouattara lui-même démissionnera et se rendra à l'ACPI. Merci Camille Séba pour votre rapport à cette première partie de notre émission et donc actuellement nous tombons sur la deuxième partie et nous parlons de l'avenir de la France africaine. Alors Camille, qu'avez-vous dit sur l'avenir de la France afrique suite aux récents événements ayant frappé le partenariat bilatéral ? Quand on étudie dans le détail ce qui se passe à l'heure actuelle au Mali, on sait que la France n'est pas prête de partir. Ce qui s'est passé c'est que la France a perdu pied sur bon nombre de sujets. Elle a montré qu'elle était incapable de gérer les choses comme elle le prétendait contrairement à ce qu'elle prétendait. Et j'ai envie de vous dire que le fait qu'elle ne gérait pas les choses n'était pas tant un problème pour elle puisqu'elle était là pour sécuriser l'accès aux ressources. Son problème n'a jamais été de libérer le Mali contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. Il se trouve que là par contre leur incompétence commence à être vue du monde entier. Et donc ce que Manu Macron appelle le retrait des troupes françaises est en réalité un appel au renfort et j'ai envie de dire que la France appelle ses petits copains en renfort pour piller le Mali. En aucun cas la France part. Il y a une transfiguration une transformation du format de la présence française. Avant la France était seule parce que l'Occident c'est toujours comme ça qu'il fonctionne en Afrique ou au Moyen-Orient. Ils se répartissent les rôles entre eux ils se disent bon ça c'est votre ancien précaré là dessus vous gérez mieux les choses que nous donc on vous laisse le faire mais on se partage le butin après. Comme ce qu'ils ont fait quand ils sont partis piller la Libye de Muammar à Al-Kadhafi. Ils sont tous allés de manière coalisée bon là tout le monde s'est servi mais il y a des endroits qui sont des précarés des uns et des autres. Le Mali c'est plus censé appartenir à la puissance coloniale française. C'est comme ça qu'ils fonctionnent dans leur mental de colon. Et partant de ce principe là donc Macron qui constate qui concède à demi-mot même s'il essaye de rejeter la faute sur les chefs d'état africains il concède qu'il n'est pas apte à gérer les choses tout seul et donc il appelle les autres différents petits pays qui objectivement ne sont pas forcément des foudres de guerre mais ils se disent que plus ils seront nombreux plus la fête se raffole. Peut-être que c'est comme ça qu'ils fonctionnent mais je ne suis pas sûr que la population africaine en raffole la présence néocoloniale occidentale de manière générale. Donc il n'y a pas de départ français il n'y a pas de départ américain non plus contrairement à ce que les américains disent avec AFRICOM parce que AFRICOM sera toujours là. Donc là ça veut dire que finalement c'est pas demain la veille pour le débat de ces troupes impérialistes du continent africain. Il y a une puissante montée du sentiment anti-français au Mali. Il faut qu'on le dise. Et ce sentiment anti-français anti-élite française précisons-le au Mali parce que les gilets jaunes sont venus là-bas ils n'ont pas été mangés ils n'ont pas fini dans un plat local malien donc non c'est pas le prolétariat français le problème c'est l'élite française. Et le constat il est viscéral additionné au fait qu'il y a des débâcles de part et d'autre face aux forces dites entre guillemets djihadistes qui sont face à elle. Donc la coordination de ces deux facteurs a rendu la présence de la France seule impossible et donc la France s'est dit il faut qu'on appelle à la rescousse les petits copains. C'est comme ça que ça s'est passé. Et je peux vous assurer que ce qui s'est fait contre la force française se fera et je le dis de source sûre et j'y participerai d'accord contre les forces coalisées occidentales qui vont venir prêter main forte aux petites armées de Manu Macron. Que proposez-vous pour un départ réel et définitif de ces impérialistes ? Il faut changer le braquet des alliances géostratégiques face à la perdition que connaît à l'heure actuelle la situation malienne et la population malienne l'armée malienne de manière générale. L'armée malienne est sous-armée face à une coalition de groupes sur-armés que l'on appelle terroristes en fonction des latitudes médiatiques et tout ce qui s'ensuit. Il faut qu'ils soient capables comme ça a été fait dans différents endroits du monde Venezuela avec M. Maduro qui s'est allié à un moment donné aux Russes la Syrie Bachar Al-Assad qui s'est allié à un moment donné aux Russes et bien le courant actuel est de trouver à la fois chez les Russes et je pense chez d'autres alliés il y a des Turcs aussi la Chine quelles que soient les velléités ou le regard politique qu'on peut avoir sur un certain nombre de choses qui ne vont pas vis-à-vis des Chinois il faut être capable aussi de prendre ces différents alliés et c'est l'addition géostratégique de ces différents partenaires qui pourra être capable de faire tampon comme ça l'a été dans les autres pays présentement cités que sont le Venezuela ou la Syrie c'est ce qui a manqué à quelqu'un comme Kadhafi qui a eu le tort de vouloir commercer avec les occidentaux alors que pendant des années et des années boycottés par eux il est boycotté en retour le jour où il a voulu se rapprocher d'eux ils l'ont trahi à la moindre occasion et il n'y a eu personne qui était avec lui pour le défendre c'est ce qu'a évité Bachar Al-Assad c'est ce qu'a évité Maduro et je pense que le Mali évitera aussi cette situation s'ils sont capables de s'entourer de différents partenaires pas d'un seul parce que quand un pays en état d'extrême fragilité s'associe à un pays super puissant le risque c'est que le nouveau pays super puissant devienne la force coloniale qui remplace mais si vous additionnez à un partenaire géopolitique un autre un autre et un autre et bien ce sont différents pouvoirs qui s'annulent on va dire d'accord et ça offre justement une multitude de choix pour le demandeur justement de partenariats en termes de synthèse c'est ce qui se passe et c'est ce que nous proposons et c'est ce qui est entendu aujourd'hui par mon cher frère Asimigoïta le président de la transition qui réfléchit très sérieusement je peux vous le dire de source sûre à ces questions et qui ira petit à petit je pense vers justement les choix tels que les BRICS le recommandent avec toujours du recul de la nuance de la distance parce que je le répète l'Afrique ne pourra jamais être sauvée par quelqu'un d'autre qu'elle-même merci Camille Seba pour votre décryptage sur ces deux sujets on espère vous revoir très bientôt pour de nouveaux sujets et merci à vous Sanami d'avoir partagé ce plateau avec moi chers téléspectateurs c'est la fin de ce numéro de votre émission à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada